... Shalom, nous sommes les ouvriers du Seigneur à son oeuvre pendant ses vacances 2012. Les vacances sont terminées, il est grand temps de faire un recap. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mes frères avec qui nous avons conduit cette oeuvre. C'est la partie de l'iceberg la plus visible de toute cette machine qui a travaillé pour Holy Holidays 2012. Je suis très heureux d'être sur ce plateau de recap avec eux. Je suis avec Martine Wally. Shalom. Shalom mon frère. Ça va bien ma soeur ? Oui, ça va. D'accord, très heureux de te retrouver. Moi également. Horentaine je dirais, très heureux de vous retrouver. Mais bon, c'est entre toi et moi. On aura compris, merci. On aura compris, d'accord. Betty Abedi, shalom. Shalom Eric. Ça va bien ? D'accord. Elle est de la partie qui gère l'administration, on y reviendra, vous allez comprendre sa position sur ce plateau. Juste à côté, nous avons Kassim Traoré. Shalom. Salut Eric. Ça va bien ? Très bien. Bien reposé ? Oui, je suis en pleine forme pour reprendre le travail. D'accord. Marie-Laure, il y a pour l'ami fidèle de toutes les communautés qui ont participé à Symbiose. Il paraît. Il paraît. On va expliquer tout ceci pendant cette émission, pourquoi il y a eu une grande amitié entre Marie-Laure et tous les membres. Toutes les églises qui ont participé à Symbiose. D'accord. C'est un recap pour les holidays. On va commencer par Vocalize. En plus de la vision pour ses vacances 2012, notre père Dieu Tout-Puissant a donné à son fils Gaulet Diodoné, cette ingénieuse idée de conduire à ses émissions de vacances, parmi lesquelles Holy Holidays, l'émission de karaoké par excellence sur la télé. Holy Holidays, co-animé par Martine Wally et Kassim Traoré. C'est ça, exactement. Alors, on va revenir à la préparation de cette émission, parce que nous étions au départ. Elle a démarré effectivement le 30 juin. Tout à fait. C'était donc la date de la présélection. Remercions déjà l'église Sema de Plateau qui nous a donné son cadre, son temple pour ses présélections. Alors, est-ce qu'au départ, tous les séps présagers de la finalité, qui allait remporter Vocalize 2012 ? D'abord, il faut dire que ça a été un agréable plaisir de participer, n'est-ce pas, à cette odyssée, n'est-ce pas, à Vocalize 2012, c'est-à-dire la première édition d'un karaoké lancée par le meilleur du monde de télévision, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, on a commencé avec ses présélections. Non, il faut dire qu'il y a eu une grande affluence de jeunes qui sont venus participer. Et puis, on a senti vraiment que les gens attendaient un tel événement. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'on présageait ? Je dirais non, on ne présageait pas du tout. Qui serait vainqueur de cette édition-là ? D'accord. Il y avait de l'affluence, c'est l'a dit Martine Wally, et c'est parfait. Betty Adédy, tu étais aussi à l'organisation de ces émissions de vacances, parmi laquelle Vocalize, avec Marie-Laure. Effectivement, oui. Cette présélection, l'affluence, comment est-ce que tu es arrivé à gérer tout ceci ? Parce que dès que nous avons lancé le sport à la télévision, il y a eu beaucoup d'appels les premiers jours ? Il faut dire que les choses sont allées très vite, comme on le dit. Déjà au bout du deuxième jour de diffusion du sport, l'affluence était telle que, bon, c'était quand même un peu insupportable. On se demandait. Parce que les coups de fil, voilà, ça fusait de part, même de l'étranger, mais il fallait expliquer que le concours s'est déroulé pour le moment d'abord à Abidjan. Il y en avait qui étaient prêts à prendre le bien-avion ? Effectivement, surtout du Gabon et du Cameroun. D'accord. C'est parfait. Nous sommes regardés... C'est vrai qu'une fois, j'ai pris un appel où la jeune fille, elle était au Togo, je pense. Elle était prête à venir compétir en Côte d'Ivoire. Ils étaient vraiment mécontents qu'on n'ait pas étendu le concours dans la sous-région. Voilà. Il y avait une grande affluence, en tout cas. D'accord. Marie-Laure Yapo, on reviendra à votre amitié dans Symbiose avec tous les groupes qui ont compétit à cette émission. Cette émission, une émission de karaoké, la première fois en Côte d'Ivoire, sur une télévision, la première fois en Afrique de l'Ouest. Fallait y être pour le voir. Mais nous allons tout de suite nous intéresser à ces présélections où il y avait énormément de candidats. Mais bon, on n'a retenu que 16 qui ont participé, bien sûr, à la phase finale de Vocalise 2012. Regardez. Les présélections de l'émission du concours karaoké chrétien sur LMTV, intitulées Vocalise, ont bel et bien eu lieu à l'église Semma, non loin du 30e arrondissement à Abidjan-Cocodide-de-Plateau, sur la route du quartier Atoban. Ce sont près de 45 candidats qui ont répondu à l'appel pour les auditions prévues pour 8h le samedi 30 juin dernier. Juste le temps d'évacuer le stress, les candidats profitent de ce moment de break pour élever des chants en l'honneur de notre Dieu. On a pu assister à des instants de louanges, marqués de pas de danse moderne et même du terroir, s'il vous plaît. Les belles voix en chœur qui se sont fait entendre ne vous laisseront pas indifférents, je vous assure, admirés. Le jury composé de la chante Maria Khan et Emmanuel Apata sont prêts, c'est le temps de l'annonce des résultats suspense. Je bénis le Seigneur parce qu'il comble chacun d'une grâce particulière. Voilà, chacun de nous a un talent. Le plus important, c'est le cœur qui doit le louer. Ce n'est pas la qualité de la voix, mais c'est le cœur qui loue. Et quand ton cœur loue, tout ton être doit louer. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des critères qui peut-être vous ont exclu parce que vous n'êtes pas vraiment rentré dedans. Mais ça ne fait pas de vous des nuls. On a toujours quelque chose à donner pour que notre Seigneur soit glorifié. Présélection Vocalise 2012. Kassim Traoré était à cette présélection. L'ambiance était parfaite, comment tu l'as trouvée ? Elle était bonne enfant. Déjà, quand on est arrivé le matin, tu étais là avec Betty. On était déjà là à 8h. J'étais déjà là depuis 6h. Depuis 6h, il faut le noter. Ils étaient vraiment stressés. On sentait que chacun était stressé. Ils avaient les yeux rentrouvrés comme ça. Chacun se regardait avec peur. Chacun se donnait dans la chose. Quand on est arrivé, le jury s'est mis en place, bien évidemment avec le président du jury, donc de ce jury qui nous a conduits pendant toutes ses vacances 2012. Le pasteur et chante Emmanuel Lapata que nous saluons au passage. Il était avec la chante Maria Kahn à ses présélections qui ont constitué le petit jury qui nous a conduits. Alors, les candidats sont venus en par an devant la caméra pour prester. Et c'était extraordinaire. Bon, des fois, excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de rire pour d'autres candidats. Je n'ai pas pu m'empêcher d'applaudir pour certains. C'était extraordinaire. Comment vous les avez trouvés ? C'était bon, très bon. Et les candidats aussi ? Oui, ils étaient, comme on va dire, bien vêtus. D'accord. Comme c'était un cassis. Oui. Voilà. On est arrivé, c'est vrai que déjà à 8h, tout a commencé. Oui. Il y avait le stress quand même, comme Cassis l'a dit. D'accord. On sentait le stress, mais on va dire que c'était quand même agréable, puisque entre eux, on sentait la solidarité. Tout à fait. On sentait l'union déjà qui régnait. Mais il fallait quand même choisir parmi certains, c'est tout. D'accord. Ils étaient avec nous, comme si on connaissait ça déjà depuis longtemps, ces candidats à Vocalise. Martine Wally, vous voulez dire quelque chose ? Oui, moi je veux revenir sur l'esprit même de ce Vocalise, parce que les émissions de vacances sur Lumière du Monde de Télévision ont un caractère. Et donc il s'agissait de rassembler les enfants de Dieu, ces enfants de différentes communautés, de les permettre de partager ensemble. Et on a vu, comme elle a dit, la solidarité. C'est vrai que c'était un concours, mais tout le monde était un, personne n'a été fâché. Il y a eu l'esprit de fair play, et c'est ce qu'on attend des enfants de Dieu. Il n'y a qu'une seule église, c'est notre Père Dieu Tout-Puissant, l'Épouse de Dieu. Une seule église, et toutes les communautés étaient rassemblées, représentées par leurs différents fils. A cette émission Vocalise, l'émission de Carroquet Chrétien, pour chanter à la gloire. Et il faut le préciser, chaque candidat était muni de sa lettre de recommandation. Tout à fait. Pour en chérie, concernant ce que Martine a dit, ça avait vraiment un caractère spirituel en fait. C'était au-delà de ces candidats-là, des églises qui se côtoyaient, et c'était bien. D'accord. Et ensuite, ils nous ont rencontrés, ces candidats. Ils sont passés devant le jury, composé du pasteur Echantre Emmanuel Apata, et de la Chantre Maria Khan. Caméra en position, et tous les organisateurs étaient là, moi juste à côté en train d'observer. Désolé, je ne me suis pas empêché de rire de temps en temps pour certains candidats. Il y en a un qui est arrivé juste devant la caméra, hypnotisé. Pardon, je ne sais quoi. Il est resté. Moi, j'ai appris qu'il y en a un qui a fait du rap et tout ça, j'y étais pas. Que c'était vraiment drôle. C'était drôle. C'était drôle. C'était bon enfant. Parce qu'après, chacun d'eux a reconnu sa défaite pour ceux qui ont été éliminés. Ils ne déméritent pas, mais ils se sont dit, ce sont les meilleurs qu'on a pris. Et on a eu l'occasion de voir ces meilleurs en prestation, lors des différentes manches, non seulement, mais pour la finale, on ne savait pas qui allait gagner cette finale. Et vers la fin, vous allez regarder et constater. C'est le vrai nom du Seigneur, car il est le Dieu, c'est un âme et il est le Seigneur de l'univers. Il est le roi, le Dieu de l'univers. Il est le roi, le Dieu de l'univers. Il est le roi, le Dieu de l'univers. Et recevoir les grâces de Dieu pour toi et pour ta famille. Si tu n'es pas un, tu ne le verras pas Dieu. Si tu n'es pas un, tu ne le verras pas Dieu. Avec une moyenne de 53 sur 65. Laurentine Soro, Classe 1ère, est la grande gagnante de cette émission Vocalise. De la toute première édition de Vocalise. Et dans la classe 2ème, Adja Ange, avec une moyenne de 49,5. Adja Ange, classe 2ème. Adja Ange, classe 2ème. A cette présélection de Vocalise 2012, ils étaient au préalable 16 retenus, dont 4 en attente. Et finalement, vu l'influence et le désir de participer à cette émission, la direction générale de lumière du monde télévision a décidé de répécher les 4 qui étaient en attente pour informer finalement 20 participants à cette émission Vocalise dont vous avez vu les extraits de la finale. Félicitations, applaudissements pour notre sœur Soro Laurentine qui va aller en Afrique du Sud. Et c'est parfait, séjour, déplacement, tout frais payé par le partenaire de lumière du monde télévision qui a gracieusement offert ce billet d'avion pour aller en Afrique du Sud, non seulement, mais l'hôtel de luxe où va habiter, va séjourner notre sœur Soro Laurentine. C'est à applaudir encore, il faut applaudir notre partenaire. Merci d'avoir soutenu cette œuvre de lumière du monde télévision inspirée à elle par Dieu Tout-Puissant. Tout de suite et maintenant, sans plus tarder, nous allons voir le générique de Symbiose, notre deuxième émission de vacances. Symbiose, émission culturelle et artistique chrétienne sur les antennes de lumière du monde télévision toujours dans l'objectif d'emmener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu dans l'épargne de notre Père durant ses vacances pour ne pas qu'il s'adonne à autre chose qu'il n'honore pas notre Père. Nous avons réussi cette mission, vous pensez ? Oui, je veux dire qu'on a réussi, c'est qu'avec la finale, on a eu près de 2000 personnes, 2000 chrétiens, des enfants de Dieu qui sont venus de diverses communautés. Et quand on voit ça, on peut dire qu'on a réussi. On a réussi cette finale. L'ami de toutes ces communautés, de tous ces jeunes qui étaient là, Marie-Laure. Mais avant de parler de notre amitié, je veux dire que oui, on a réussi les émissions de vacances parce que tout Abidjan a vibré aux couleurs de Holy Holy Days. Aujourd'hui, quand je monte dans un taxi, j'entends au Brigado de Solima Langou. Quand tu pars dans les églises, tu vois tout le monde en train de danser. Et comme elle le dit, déjà à partir de la troisième manche, on a commencé à sentir la ferveur. Il y avait du monde, vous étiez sur scène ou dans les loges, vous n'avez pas pu voir comment on souffrait pour dire aux gens qu'il n'y a plus de tickets, il n'y a plus de place. Et à la finale, ça a été la poteuse. Et pour dire autre chose, ne restez pas dans la cour de ce conseil, mettez-vous en haut ! Non, en fait, c'était les consignes, c'était les consignes de la direction. Ils n'étaient pas tellement respectés ? Non, parce que les chrétiens voulaient voir leurs amis en train de prester. D'accord. Et donc, ils devaient être dans la cour pour pouvoir, et c'était compliqué, j'en perdais même la voix. Mais je pense qu'ils ont compris que c'était de bonne guerre, en fait. Waouh, mais la voix est revenue ! Oui, ils m'appelaient maman, mémé, la vieille mère, tout ça. Pour que je ne crie pas, mais en fait, ils ont compris que c'était la pression qui faisait ça. C'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre, mais tu l'as fait avec l'amour, avec beaucoup d'amour. Et à la finale, je les ai surpris entendre dire, « Maman Marie, aujourd'hui, tu ne cries pas sur nous, il faut venir me crier, parce que la cour était grande, il pouvait faire ce qu'il voulait en fait. » Je vous rappelle que la finale, c'est le temple de l'église, l'Assemblée du Dieu de Coco qui nous a accueillis. Plus de 2000 places, il y avait énormément de personnes qui étaient là. Donc, je les entendais dire, « Mais aujourd'hui, là, tu ne nous stresses pas, viens crier sur nous et tout, ça nous manque. » Et la réponse que tu leur as donnée ? La réponse, je leur ai dit qu'aujourd'hui, la cour est grande, si vous voulez me rouler, vous pâtez, il n'y a pas de problème. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, c'était bien et on a lié une sérieuse amitié. Oui, fraternité même, au-delà de tout. Et c'est parti pour longtemps. C'est parti pour longtemps, nous devons donc avoir encore toutes ces communautés pour la prochaine, pour les prochaines saisons, les saisons à venir, pour toutes ces émissions de vacances, vocalises et symbioses qui rassemblent toute cette église, tous ces jeunes dans les parvis du Seigneur pendant ces vacances 2012 et pourquoi pas les autres... Mais Kassim, vous voulez ajouter quelque chose, en fait ? Par rapport à... Enfin, je veux dire, par rapport au rôle que Marie-Laure a joué pendant ces deux émissions, on va dire, principalement par rapport à Symbiose. Il faut dire que moi, j'ai été étonné de découvrir Marie-Laure dans... Ce caractère au moins. Ce caractère, parce qu'en même temps, elle soufflait le chaud et le froid. Voilà, je la voyais en fait dire... Bon, en fait, c'était un peu compliqué, voilà, parce que je me disais que... Ah, mais ça vous en a plus de rire ? Oui, oui, oui ! Je te prenais pas parce que... Mais je m'ai ouvert, tu as vous dit, montez là ! Non, pas c'est... Non, restez pas dans la tête ! Et Kassim, tu as le geste, je vous le dis, je vous le dis ! Montez là où ! Non, mais souvent je parlais plus, quand j'arrivais à faire ça comme ça ! C'est compliqué ! Tout le monde, je suivais, et Kassim m'a dit, mais je vais aller essayer. Il est arrivé, ah, les gars, ils se pourront monter, là, on regardait comme ça ! Il dit, Marie-Laure va quand je suis arrivé, je suis arrivé, on s'en a monté ! Elle disait, montez plus haut. Non, mais c'est ce qu'elle comprenait. Et après, c'est bon. C'est de bonne guerre, comme elle l'a dit. C'est en toute fraternité que ça s'est fait. C'est de bonne guerre et c'est en toute fraternité que ça s'est fait. Ces frères-là n'arrêtent pas de nous appeler pour ceux qui ont nos numéros de téléphone pour nous saluer, nous inviter dans leur communauté pour faire le culte avec eux. Et chose importante, chose merveilleuse que nous venons de découvrir avec l'un de nos cadreurs, Rodis Tocallé, c'est bien sûr l'église USO Jomi qui a terminé quatrième de cette finale. Mais église Fair Play, toutes les autres sont Fair Play. Mais bon, l'église USO Jomi nous a montré une particularité de son Fair Play en exécutant après une réunion de la jeunesse dans cette communauté les pas de vacances de Stony Malangou qu'on va regarder tout de suite en extrait. Remercions nos frères de USO Jomi qui laissent un bel exemple de Fair Play en souvenir de cette compétition Symbiose 2012. Merci d'avoir exécuté, même si vous ratez les pas. Je vais venir vous montrer les pas de cette danse des vacances. En cela aussi, on peut dire que LMTV a atteint ses objectifs. Quand on voit cette jeunesse-là qui exécute comme ça Soli Malangou, même si on a été quatrième, on dit qu'on a atteint nos objectifs parce qu'on voulait voir une jeunesse unie véritablement en Christ par des émissions de vacances. Éric, tu me permets, je veux intervenir par rapport au concept de Symbiose. C'est un bon concept. D'abord même par rapport au choix de Soli Malangou, le chant et tout. Le personnage même de l'artiste, c'est bien tout ça avec les pas de danse. Mais moi, ce qui me marque, c'est un peu cette veste démesurée. Aujourd'hui, vous voyez tous nos, je veux dire, les leads, beaucoup des groupes, ils venaient avec des vestes démesurées. En tout cas, c'était vraiment... Alors, nous savons que les jeunes en Côte d'Ivoire, on s'est promis un peu dans des communautés bourgeois, vous avez vous habillé près du corps. Près, près du corps et on va dire même près du sang. Vous avez tout le monde serré en fait. Un jeune habillé avec une veste démesurée. Mais sur ce coup-ci, ils ont imité Soli Malangou. Ils ont imité Soli Malangou avec son costume, ample et tout ça. Donc, mais attends, pour son âge, pour sa génération, c'est normal. Mais comme il fallait imiter l'acteur principal jusqu'au bout, jusqu'au bout, donc il fallait faire des vestes. Il y en a qui ont eu ces vestes. Parlons à présent de cette finale de Symbiose 2012. Ah là là, c'était une fête. C'était une fête, c'était... Tout le monde était en Symbiose ce jour-là, c'était parfait. On va regarder en extrait et on revient juste après pour en parler. C'est parti. Ouais ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Et si ton cœur est brisé, il aime les mains, avec moi ce soir, l'aime les mains, balance les mains comme ça. Dis à Jésus, je sais que j'aurai réussirai, hallelujah ! Eh ma fille, savais-tu quoi ? en esprit là, viens, mais c'est Dieu mais faut le dire ça, ma fille y a rien, y a juste 500 francs mais comme la Bible dit partage ton père avec celui qui a fait tu vois non, tu vas prendre 300 et puis moi j'ai gardé 200 viens, mais c'est quelque chose, ça va mon gars ce soir, j'irai que pour toi c'est ta stérilité, j'irai que pour toi c'est le travail que tu cherches, j'irai que pour toi c'est ton mariage, j'irai que pour toi c'est la santé j'irai que pour toi c'est quelque chose que tu cherches depuis fort longtemps et je te dis ce soir, que si tu te tiens debout si tu commences à calmer Dieu, si tu commences à magnifier le Dieu tout puissant, j'irai qu'on va s'étendler, votre maladie va s'effondrer parce que Dieu te donne cela aujourd'hui je ne comprends pas tu me connais, on se connaît je ne vous connais pas Donc que si ? Non ! Si ? Non ! D'accord, tu as ce barrage depuis des lustres. Mais avant, quand je venais, tu soulevais gentiment la pape que je n'ai pas passé. Mais aujourd'hui, regarde-toi, tu ne me reconnais même plus de nouvelles peintures, des bandes de stock. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu passais aussi facilement ce barrage parce que j'étais en voie de chrétienne charnel. Aujourd'hui, j'ai récupéré ma position en crise. Ah bon ? A cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, il va y avoir un désordre en nous. Qui au lieu d'esprit, âme et corps, nous allons insister à corps, âme et esprit. Musique C'est quelle maladie ça à toi ? J'ai tué à toi ! Oh ma fille ! Arrête ça à toi ! Depuis que tu prends ce nom, il attend quoi pour toi ? Ah ! Mais je te tiens ! Non, c'est le point sur moi ! C'est la potion d'un pétiche que tu refuses ! Non, tu vas voir ! Attends-moi ! Jésus, je remets ma vie en ta mère ! C'est quoi ça ? 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 Non ! La gentille de mon message ce soir est de parler de la vie en Christ. Et nous allons étudier quatre points seulement. D'abord, qu'est-ce que la vie en Christ ? Comment parvient-on à vivre en Christ ? Les difficultés qui sont rattachées à cette vie et enfin les bénédictions qu'on y trouve. Bien-aimés, nous disons que la vie en Christ n'est pas une vie basée sur la philosophie des hommes, mais c'est une vie Christocentrique, c'est-à-dire une vie centrée, orientée sur la personne de Jésus-Christ au Nazareth. C'est-à-dire la vie en Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. La vie en gris c'est aussi les petits voyages Afin de défier ceux qui résistent encore la parole de Dieu Le sien se ne bouge, tu es véritable désastre Il restait plus fermement incrédu Quelques semaines plus tard, elle mit au monde un fils A qui ils donnèrent le nom de bienvenue Emmanuel Mais en réalité, la présence de l'enfant avait de nouveau affecté l'ambiance familiale Et Jésus, ayant vu sa détermination, va lui dire Va, va, ta foi t'a sauvé Je veux t'entendre, ta foi t'a sauvé Alléluia Regarde, bâtiment a manifesté sa foi Des hommes se sont opposés Et Jésus, ayant vu sa détermination, va lui dire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Goïlou, pardon, elle a fait une prestation immense. Pendant cette finale, le peuple de Dieu s'est levé pour danser. C'était devenu une fête foraine. En fait, au village, tout le monde était en train de danser. C'est des images que nous allons vous montrer dans le Glory Time, parce que c'est un élément qui est prévu. Alors, comment vous avez trouvé les groupes qui ont presté ? Wow, wow, il faut dire que les groupes étaient tous à la hauteur. D'accord. À la hauteur, parce que je crois que les membres du jury ont eu un sacré boulot à faire. Tout à fait. Un sacré boulot parce qu'il y a eu de l'innovation. On a vu des groupes qui sont rentrés dans des tiroirs pour faire sortir vraiment quelque chose de fabuleux. Et franchement, moi, j'étais émerveillée. D'accord. Voilà. C'est votre avis, c'est ton avis, Betty ? Tout à fait, j'étais émerveillée surtout par les costumes. D'accord. Il faut dire que chacun s'est donné à fond. D'accord. Donc, c'était vraiment merveilleux avec le décor, se croirait vraiment dans un autre monde. D'accord. Moi, il y a quelqu'un que j'ai vu de façon particulière, s'appelait avec un gilet assorti avec le pantalon. Bon, ça m'a donné l'idée de l'appeler sur scène pour chanter, entonner ce chant, ce cantique avec tout le peuple de Dieu. En nous tenant par la main. Le frangin, Cassie ? Oui, ça m'a aussi fait plaisir de chanter avec toi. Donc, je te promets de chanter. Tu chanteras sur mon prochain album. Alors, moi, je voudrais intervenir par rapport à l'ambiance même autour de cette émission. Effectivement, l'ambiance était parfaite. Je disais que chaque église venait et soutenait son église quand son église prestait, même quand les autres groupes des autres églises prestaient. On sentait une ambiance, on sentait déjà des gens qui chantaient même. Déjà, même avant l'émission, il y avait déjà des groupes d'animation avec des tam-tans, des vous-vous-ez-là à côté. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'a pas vu quelqu'un dehors pendant... On a vu des personnes, mais les gens étaient concentrés vraiment sur le déroulement de l'émission. Personne ne voulait quitter la salle déjà parce qu'on voulait voir déjà l'issue du concours. Donc, c'était vraiment bien. Félicitons le gagnant de Symbiose 2012, l'église Assemblée de Dieu de la Riviera 2, qui est à féliciter, qui termine en première position de ce concours artistique et culturel chrétien de cette année 2012, l'émission Symbiose sur Lumière du Monde Télévisions. Et saluons aussi toutes ces communautés qui ont participé, bien sûr, à cette... Qui sont venus, donc, candidats, qui ont participé, bien sûr, à cette émission Symbiose. Nous remercions l'église qui a terminé deuxième, l'église Roveille de Yopougon-Athier. A félicité aussi, donc, pour son innovation qui a changé, donc, de titre en ce qui concerne le titre au choix. Merci de nous avoir fait plaisir, de nous avoir fait plaisir pendant ces vacances 2012. 12, remercions le jury, remercions l'évangéliste Charlemagne, remercions l'Andrie du groupe Au-Vivre, remercions le pasteur Emmanuel Appata, remercions Madame Vaudet, bonsoir à vous, remercions la chante Maria Kahn, merci à vous tous d'avoir participé, et le pasteur David aussi. Et Kossonou pour Vocalise aussi. Voilà, et Kossonou pour Vocalise aussi. Remercions toutes ces personnes, tous ces hommes de Dieu qui sont venus nous soutenir pendant ces vacances 2012, pour être membre du jury, donc, de ces deux émissions Vocalise et Symbiose. Remercions tous ces artistes qui ont presté, les états nombreux, remercions Sandrine Droubli, Béatrice Nupalé, Conne Fontali, Emmanuel Boifo, remercions tous ces artistes qui ont presté, qui nous ont aidé à mettre cette ambiance dans les différentes salles qui nous ont accueillis, et remercions la direction générale de Sokossé, et le vieux qui gère donc la salle du cinéma, la fontaine de Sokossé, remercions l'église Assemblée de Dieu de Cocody qui nous a prêté son temple. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on va faire ? Avant de se quitter, avant de voir les à-côtés, moi je voudrais faire une remarque. D'accord. Je ne l'ai jamais vu en train de faire ce pas-là. Il y a qu'une seule danse qu'il aime faire, et cette danse-là, elle lui permet de tenir sa chemise. En fait, il faut... Merci d'avoir un problème avec la danse. Il pourrait peut-être illustrer déjà... Non, peut-être une prochaine fois. Je veux dire que c'est peut-être vrai, mais il faut noter que lors des premières parties, avant le déroulement de Symbiose, on dansait parfois, on dansait parfois. Mais surtout, par rapport à la finale, dans les loges, Betty Bétoine témoignait. On a fait un concours de danse. Cassif, Cassif et Betty vs Eric Longuil et Marie-Laure. Et on a remporté Olemé. Alors, dans les spectateurs, il faut savoir que c'est nous qui avons gagné dans les loges. La fameuse phase ! De toute façon, quand vous regardez l'émission, il y a un animateur qui est dans sur scène pendant l'émission. Voilà ! Qui exécute très bien le pas de Sous-Gumalongue. Non, tu n'as pas le dire. Tu n'as pas le dire ? Je peux confirmer. Voilà ! Téléspectateurs de LMTV, je peux dire une chose. Est-ce que vous l'avez vu ? La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire. Et donc, ce que vous n'avez pas vu sur scène, c'est qu'il était dans les loges des plus graves. Merci. D'accord. Eh bien, on va partir pour les à-côtés. On va partir pour les à-côtés et vous remercier de nous avoir suivis. On va remercier toute l'équipe technique qui a participé à l'organisation de cette émission. Nous sommes la face visible de l'iceberg. Nous allons remercier la réalisatrice de cette émission, Christelle Mosseau, qui réalise encore celle-là même que nous tournons ce moment. Remercions les cadreurs Bédela Pella, Rodi Stokale. Remercions... Aidez-moi à dire leur nom. Il ne faut pas que j'en oublie un pour qu'on m'assassine après. C'est un grand et gros beau soeur, ce garçon. Et qui arrive à panacher son travail avec l'humour en même temps. Bien sûr. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a derrière toute cette équipe, il y a le directeur général. Permettez que je puisse le dire. Oui, on a le dire en dernière position parce qu'on n'a pas cité Parterne. Oui, Parterne Aoussou. D'accord. Parterne Aoussou. On n'a pas cité... Manasse Kofi. Manasse Kofi. Yohan, 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 Djaïa aussi. Oui, bien sûr. Satuné, Satuné à nous. Et qui encore ? Et celui qui fait un petit geste quand on finit pour dire, buvez un peu d'eau. Bon, des fois, je pense que... Avant le geste, on veut l'assassiner. Oui. Tiens, Kofi, tu veux dire. Tu peux aussi faire moi, là. Malé ou pas, Malé, tu donnes vers la fin, non ? Merci à tout le monde. Comme Martine le disait à l'instant, il faut quand même saluer et remercier le DG de la maison, de LMTV, parce que sa place était tout le temps vide. Oui, ça, c'est pratiquement pas. Il était toujours en train de... De donner les instructions. Voilà, les instructions, voici, toutes choses étaient à sa place. C'était vraiment... On va dire aussi merci à Mme Goulet, qui a pourvu, n'est-ce pas, pourvu, les Goudins. Ah, vous avez tout de façon spéciale, moi ! Vous allez le dire de façon spéciale, Mme Goulet, qui dirige la librairie C'est Éternel, on le dit ensemble. La librairie C'est Éternel, bien sûr, qui a donné l'élo à tous les participants. Qui a donné l'élo à tous les participants de ces deux émissions, Vocalise et Symbiose. Symbiose, vous avez vu le gros paquet qu'on a distribué. Je passerai vous voir, maman, pour récupérer ma Bible. Je me demandais même si la librairie n'était pas vide après tout ça. Il y a de la ressource, il y a de la ressource. Mais il faut lui dire merci surtout pour les pas de danse, quoi. Les pas de danse ? Oui. Elle, au moins, c'est parce qu'il y a quelqu'un en face d'elle. Oui ! Qui dit finalement, non, je la soutenais. Je la soutenais. Je la soutenais. Je ne dirais pas son nom, mais je suis tout mon regard. Ah non ! On ne peut pas dire par exemple qu'il s'appelle Betty. Non, on ne dira pas qu'il s'appelle Betty et qu'elle assiste à ma droite. On ne nous le dira pas. Non, on ne dira pas. On ne dira pas qu'elle assiste juste à côté de Marie-Laure. Non, pas du tout. Et qu'elle va nous parler aussi de la direction commerciale et marketing de l'Humeur du monde télévision. L'ancien appel à tous ceux qui ont regardé ces émissions de vacances et qui tout de suite sont titillés. Ils se disent, ah mais tiens, c'est une télévision qu'on a négligée. Et pourtant, elle a du répondant. Alors, je vais investir ou je vais communiquer sur cette télévision. Ceux qui ont ce sursaut-là, qu'est-ce qu'on leur dit ? Effectivement, avant tout, je tiens à remercier tous les téléspectateurs de l'Afrique. Parce qu'on a reçu pas mal d'appels pour des félicitations, malgré qu'ils n'ont pas pu avoir l'occasion de participer. On a senti la ferveur, comme vous l'avez dit, et la joie qui les a animés au vu de ces émissions. Et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour inviter tous les particuliers, ainsi que les sociétés, à venir communiquer sur l'MTV. Il faut dire que nous sommes représentés dans 46 pays, diffusés dans 46 pays de l'Afrique. Il y a beaucoup de sociétés panafricaines dans tous les pays. Pana, effectivement. Donc, ces entreprises-là peuvent communiquer sur l'humain du monde ? Effectivement. Donc, ça fera d'une période de cours. Voilà, déjà avec LMTV, c'est sûr que vous allez toucher tous les pays que vous ciblez. Et je peux leur dire que pour tout renseignement ou pour toute information, de contacter le service commercial au 09-221-221 ou le 22-41-74. Le 24-74, suivi bien sûr de précéder de l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Plus 225, pardon, plus 225 au 00-225. Rappelons les numéros de téléphone. 00-225-09-221-221 ou 00-225-22-41-74. D'accord. N'oubliez pas de visiter la page Facebook de Lumières du Monde Télévisions. Toutes les photos, bien sûr, de toutes ces émissions de vacances que nous avons tournées. Vous allez avoir les photos. Lâchez-nous vos commentaires. Envoyez-nous vos idées pour que nous puissions, nous voulons faire la perfection. Nous tendons... Déjà, reçu pas mal, excusez-moi. De commentaires. De commentaires, en tout cas. Des frais qui étaient vraiment émeux de partout. Et on les encourage du moins encore à le faire. Merci. Merci donc de nous soutenir. Donnez le site. Le site internet, bien sûr, de Lumières du Monde Télévisions. www.lmtv.ci Merci. Encore ! Tout le monde danse ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Jésus, Jésus ! Jésus, Jésus ! On danse ! On danse ! On danse ! On danse ! Grands fois ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Voilà ! Viens par ici, mon frère ! Danser à la gloire de notre Seigneur Jésus ! On danse ! Sur ! Dansez encore ! Dansez ! On dansez ! On dans laavyique. On danse ! On danse ! On danse ! Aujourd'hui, la compétition était à un haut niveau et toutes les équipes sont à la hauteur. Je trouve que c'est bien, on s'est bien amusé en Jésus. On a passé vraiment de vacances 7 par la grâce de Dieu. Je voulais dire grand merci à LMTV parce qu'il nous a permis, nous les jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire, de s'épanouir pendant ces vacances. Vraiment, je suis très content parce que c'est du jamais vu. Pour une première fois, nous les jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire, on s'est amusé puissantment. Donc je suis très heureux.